Le traitement de l'hépatite C connaît aujourd'hui une révolution. Il y a cinq ans, on traitait les patients avec un an d'une association, Interferon-Peguilé-Ribavirine. Le traitement coûtait 25 000 euros. Il était pénible, l'interferon avait beaucoup d'effets indésirables, et le taux de guérison n'était qu'à 50%. Depuis trois ans, on a des traitements, des nouvelles molécules antivirales, qui ont complètement changé la donne. On traite en 12 semaines, on a 95% de guérison, et quasiment pas d'effets indésirables. Mon rêve, c'est de me dire que dans cinq ans, on aura la possibilité de dépister des patients en routine, dans une clinique, dans un check-up, on vous fait votre bilan et on vous dit « Tiens, vous êtes infecté par le virus de l'hépatite C, on va vous donner un traitement qui va durer 12 semaines, comme une antibiotérapie un peu longue, mais là on traite un virus, et vous n'aurez quasiment pas d'effets indésirables, et on vérifiera trois mois plus tard avec une prise de sang que vous êtes bien guéri. » Et ça, on y est presque. La deuxième chose qu'il nous faut après, c'est évidemment faire baisser les coûts du traitement. Aujourd'hui, les traitements avec les nouveaux antiviraux coûtent 100 000 euros. C'est énorme. Dans les pays à bas revenus, en Afrique et en Asie, on arrive, avec des traitements génériques produits en Inde, à réduire de 100 fois ce coût. On passe à 1 000 euros. Mais 1 000 euros, ça reste encore considérable. Qui en Afrique ? Quel gouvernement ? Quel individu peut se payer un traitement à 1 000 euros ? Donc là, il faut continuer à faire des efforts pour rendre ce traitement plus abordable. Peut-être faudra-t-il que des grandes fondations, comme le Fonds mondial, qui financent déjà les traitements du sida, du paludisme et de la tuberculose, acceptent aussi de subventionner les traitements de l'hépatite C. Mais on peut y croire et il faut aller dans cette direction. La perspective sur le long terme, c'est celle de l'élimination. On peut en effet imaginer, notamment dans les pays industrialisés, où la transmission aujourd'hui est essentiellement confinée dans le milieu des toxicomanes qui s'injectent des drogues par voie intraveineuse et qui, en échangeant des aiguilles, s'infectent, puisque c'est un virus transmis par le sang, que si on a auprès de ces toxicomanes une politique de prévention et de traitement très volontariste, on puisse finir par éliminer le virus et de fait la transmission dans les pays dits industrialisés. Je rêve peut-être, mais des pays comme l'Australie y pensent très sérieusement dès aujourd'hui. Et dans les pays du Sud, où la transmission se fait plutôt dans les lieux de soins, par des aiguilles contaminées, la chirurgie, toujours un virus transmis par le sang, de meilleures mesures de prévention, associées à des traitements beaucoup plus abordables, devraient permettre, à terme, là encore, de réduire considérablement le niveau de transmission et de présence de ce virus dans les populations et pourquoi pas, dans certaines régions du monde, un jour, de l'éliminer. Sous-titrage ST' 501